Le projet BICAP est né en fait de nos activités autour de l'auto-école puisqu'on a été amené à la création de l'auto-école à avoir à évaluer des personnes et lorsqu'on a commencé ce travail on s'est aperçu qu'on n'avait pas de dispositif qui nous permettait de faire des mesures sur les capacités nécessaires pour la conduite automobile donc on a décidé de créer un outil de mesure orienté conduite automobile qui permettrait d'avoir ces évaluations objectives avec une visée de coût relativement modeste. Le banc BICAP Lite vient compléter l'ensemble des évaluations que les thérapeutes vont effectuer pour évaluer les capacités du patient à la conduite automobile. On retrouve un test pour évaluer le temps de réaction du patient donc pour passer de la pédale d'accélérateur à la pédale de frein suite à un stimulus visuel ou sonore. On retrouve donc dans les principaux tests le test de modulation du volant et modulation des pédales. Le test de modulation du volant donc permet d'évaluer mais également d'entraîner le patient à tourner le volant sur des laps de temps qui sont variables. Pour le test de modulation des pédales, chaque pédale est évaluée de manière séparée et donc le thérapeute peut créer des scénarios en fonction de ce qu'il souhaite évaluer. Le test de force sur le volant permet donc d'évaluer la force que le patient va appliquer pour tourner le volant à droite et à gauche et donc le thérapeute peut paramétrer l'assistance appliquée au niveau du volant. On a également donc le test de force maximale de freinage qui permet d'évaluer les capacités du patient à appuyer au maximum sur la pédale de frein. Pour chaque test on obtient des résultats chiffrés ainsi que des courbes. Cela permet également au patient d'avoir un avis sur ses propres capacités avant une reprise de la conduite. Tous les réglages se font sans outils, que ce soit le réglage de la hauteur du volant, les réglages au niveau de l'assise ou le fait que l'on puisse retirer aussi tous les blocs assises pour permettre à une personne en fait roulant de s'installer directement au poste de conduite. Dans le cadre des évaluations d'aptitudes à la conduite plus disciplinaire, ça va permettre déjà d'avoir une première idée des capacités de la personne et de mieux orienter ensuite l'évaluation écologique. C'est un projet sur lequel plusieurs acteurs ont participé donc le CIRIS qui nous accompagne sur la validation des tests, le LISV, le laboratoire d'ingénierie des systèmes de Versailles, la société MOPSIM et le projet a été financé et soutenu par la fondation MAIF qui a été présente dès le début et qui nous a accompagnés sur sur toutes les phases du projet.